C'est un sitting qui était prévu devant les locaux de la maison de presse du groupe WALF. En cet après-midi de vendredi, après l'interdiction de cette mobilisation par les autorités, les professionnels des médias se sont vite adaptés en temps et lieu en face à la presse. Le mot d'ordre est le même, en finir avec cette injustice. L'État est un lot pour l'homme. Encore une fois, il faut que l'injustice s'il y a, nous t'agricons. La chaîne est suspendue pour un mois. Je crois que c'est une première dans l'histoire du Sénégal. Et moi, au-delà du groupe WALF, je pense que c'est la presse sénégalaise qui est interpellée. Une injustice presque justifiée. C'est en pleine conférence que la direction du groupe a reçu la notification indiquant durée et motif de la coupure d'une note écrite par le ministère de la communication. La décision portant en suspension de la diffusion des programmes du groupe WALFADERI pour 30 jours. Donc du jeudi 1er juin à 15h au samedi 1er juillet à 15h. Donc la décision de WALFADERI est à décider de couper pour un mois, le 1er juillet. On espère ne pas en arriver à cette situation, mais voilà, c'est assez compliqué, mais il faut l'assumer. C'est un choix que nous avons fait et nous continuerons à assumer ce choix-là. La voix des sans-voix est privée de sa voix, WALFADERI n'aimait plus. Conséquence, les employés renvoyaient un chômage technique. Pire même, la direction prévoit un licenciement collectif si la situation ne se change pas. A l'impossible, nul n'est tenu. Mon tartare de la décision me dit que les récents événements ont provoqué des conséquences néfastes sur la bonne marche de notre activité avec la coupure de notre signal TV. Ce qui ne sera pas sans conséquence sur le personnel qui doit se battre afin de sortir de cette impasse. Tout le personnel du groupe WALFADERI est d'ores et déjà mis au chômage technique et des licenciements collectifs suivront pour la survie de l'entreprise. Le groupe de presse engage le combat à tout voir. Désormais, WALFADERI a décidé de boycotter les activités du gouvernement. À partir de ce vendredi, le groupe de presse prévoit une marche vers le palais présidentiel. WALFADERI a décidé de boycotter les activités du gouvernement. WALFADERI a décidé de boycotter les activités de l'entreprise.